Access, les requêtes en QBE, section les agrégats. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment additionner des valeurs de différents enregistrements. Nous avons vu également comment calculer une moyenne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment décompter un nombre d'enregistrements. Nous allons voir aussi comment sortir la valeur la plus élevée ou la valeur la plus petite. On va rester sur notre table matérielle. Je vais l'ouvrir déjà pour qu'on puisse voir un petit peu ce que je vais faire. Dans un premier temps, j'aimerais compter le nombre d'enregistrements que nous avons. Il va falloir dénombrer le nombre d'enregistrements et me dire que j'ai 10 matériels. Ensuite, j'aimerais également trouver parmi tous ces enregistrements le produit qui vaut le moins cher. Et puis, en même temps, trouver le produit qui vaut le plus cher. Pour faire cela, on va avoir des fonctions particulières de comptage. Donc, ça sera une fonction qui s'appelle compte. Et puis, de sortir la valeur la plus grande, ça sera une fonction qui s'appelle max. Et sortir la valeur la plus petite, ça sera une fonction qui s'appellera min. Alors, pour faire cela, on va faire une requête. Créer, création de requête. Les informations se trouvent dans la table matériel. Ajouter, fermer. Et pour décompter, quand on veut calculer quelque chose, le plus simple, c'est de prendre l'identifiant. Parce que si jamais je comptais sur le champ prix de vente et que le prix de vente n'était pas renseigné pour deux ou trois articles, ces enregistrements-là ne seraient pas comptés. Or, un identifiant, comme on le sait, il doit toujours être rempli. C'est une obligation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un champ vide sur le numéro de matériel. Donc, on va compter le nombre de numéros de matériel. Donc, pour activer les fonctions d'agrégat, en fait, il faut cliquer, je rappelle, sur le bouton Toto qui se trouve ici, dans l'onglet Créer, qui est à droite, Créer Toto. Ça fait apparaître une nouvelle ligne qui s'appelle Opération. Par défaut, c'est Regroupement. Et là, ce que l'on va faire, c'est compter. Donc, il y a la fonction Compte qui se trouve ici et qui va me permettre de m'indiquer que nous avons bien dix enregistrements. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un titre, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et mon titre, ça sera Nombre de référence. Nombre de référence. Deux points. Voilà, ça c'était ma première question. C'est d'ailleurs la requête que l'on pourrait intituler R underscore A02. On va l'enregistrer. Oui. R underscore A02. OK. Nous allons, sur le même principe, faire une deuxième requête, qui sera la requête A03. Donc, Créer, Création de requête. Toujours sur la table Client, Ajouter, Fermer. Et là, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce que je veux faire, c'est sortir le prix le moins élevé et sortir le prix le plus élevé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer tout de suite sur Toto pour faire apparaître la ligne opération. On va prendre le prix de vente une fois, deux fois. Ici, on va écrire prix minimum, deux points. Ça, c'est mon titre de colonne. Et à côté, je vais mettre prix maximum, deux points. Je vais juste ajuster la largeur de mes colonnes pour qu'on voit tout ce qui est écrit. Et à la place de regroupement, je vais indiquer que je cherche la valeur minimum pour le prix minimum et la valeur maximum pour le prix maximum. On affiche le résultat. Et donc, nous avons un prix minimum de 2.985 euros et un prix maximum de 43.549 euros. 589 euros. Voilà, j'espère que ces petites vidéos sur les agrégats vous auront intéressé. Vous voyez que c'est relativement simple de faire des calculs sur plusieurs enregistrements. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada